Moi donc j'ai un garçon qui a 13 ans, qui a fait un parcours scolaire, on va dire classique, qui a toujours été, depuis la primaire, qui n'a jamais réussi à trouver sa place dans une classe, dans le système scolaire classique, soit parce qu'il n'arrivait pas au niveau de la concentration et qu'il avait besoin d'outils différents qui n'ont pas été apportés, soit parce qu'il avait des difficultés avec le groupe et du coup qu'il y a eu des souffrances par rapport aux autres camarades jusqu'à avoir, à subir l'an passé du harcèlement scolaire pendant plusieurs mois dans un collège. Donc ça, ça a été très, très compliqué. Après, depuis pas mal d'années, on a cherché des solutions, mais aucune solution n'a été proposée, sauf CMTP, psychologues, après il a fait également des tests, on a fait beaucoup, beaucoup de choses depuis 5-6 ans. Il y avait des recommandations mais qui n'étaient pas prises en compte par les enseignants. Par exemple, par exemple, avoir une balle anti-stress pendant les cours, ça, ça a été interdit, enfin des petites choses, se lever pour aller distribuer les cahiers, tout ça, mais du coup ça faisait trop de mouvements dans les classes. Toutes les préconisations qui auraient été proposées aux enseignants n'ont jamais été respectées. Donc, du coup, ça a amplifié chaque année les difficultés de mon fils. Alors, pas de difficultés scolaires, vraiment pas de problème scolaire au niveau des notes, si on peut dire, mais vraiment difficultés, un mal-être et tout ça. Et du coup, ça avait des conséquences pour lui, pour son bien-être, pour aussi le culma de la famille, c'était quoi un peu les effets ? Oui, alors, avant tout déjà pour lui, parce qu'il s'est beaucoup réfugié dans la nourriture, donc il a pris beaucoup de poids, il était mal, après c'était inservicieux, le fait d'avoir pris du poids, il était encore plus en difficulté avec les autres. Au sein de la famille, parce que ça devenait complexe, l'école devenait tabou, le poids devenait tabou, enfin tout devenait un peu tabou. Et Lucas perdait de plus en plus d'estime de lui-même, de confiance en lui et tout, ça devenait vraiment compliqué. Alors, c'était un enfant avant, très joyeux, très rigueur, qui est très expressif et ça devenait de moins en moins. Il avait aussi des douleurs au ventre, enfin plein plein de douleurs pour éviter le collège. Enfin voilà, il s'est même fait une entorse pour éviter d'y aller. Voilà, donc c'était devenu plus possible du tout. Qu'est-ce qui en fait te motive à partager avec d'autres parents dans ce groupe Facebook qui peuvent avoir vécu des difficultés similaires ? Ce que je veux partager aux parents, c'est que parfois, les parents en fait sont accusés que c'est soit eux le problème, soit leur enfant. Et c'est vraiment important de savoir que certains enfants, le système scolaire, comme il est proposé en France, ne leur est pas adapté. Et ce n'est pas eux qui ne sont pas adaptés au système scolaire, c'est le système scolaire qui ne leur correspond pas. Peut-être qu'on habiterait en fait dans nos grèges ou dans des pays où le système scolaire est différent, il n'y aurait pas du tout de problème. Donc ça, je veux vraiment le faire comprendre aux parents parce qu'en discutant avec les parents, on se rend compte que les parents, ils culpabilisent leur enfant. Oui, tu n'y arrives pas. Oui, ceci, oui, cela. Oui, tu es encore collé. Et je suis passée par ce système-là aussi en disant, encore deux heures d'école, encore machin, et ça devenait du coup des punitions après également à la maison parce qu'ils étaient plus à l'école. Enfin, c'était vraiment du plus possible. Et c'est vrai que ça, c'est important que les parents comprennent qu'il y a d'autres solutions, comme justement l'école démocratique, il y a d'autres solutions pour leurs enfants. Et c'est important de le savoir, c'est important de le connaître. Moi, je ne connaissais pas, j'ai fait des recherches. Donc, ça, c'est important, je veux dire aux parents. Parce que les enfants, adolescents évoluent et le système scolaire français d'éducation nationale n'évolue pas de la même vitesse. Et du coup, le décalage, quand on ne sort pas du boule justement, quand on suit correctement les cours, quand on n'a aucune difficulté, ni scolaire, ni de relation sociale, ni de confiance en soi, ni tout ça, ça marche. Mais dès qu'il y a, qu'on ne rentre pas dans une case et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne fonctionne plus. Et en discutant avec d'autres parents, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont leur enfant dans cette situation-là. Merci. 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 Merci.